Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon journal photo 2024 et je vais utiliser donc cette planche de tampons de la collection Mimosa de les ateliers de Karine ainsi que la collection de papiers que j'ai récemment acheté et les embellissements ainsi que les étiquettes. Je me munis de mes gabarits qui me font gagner un temps fou, je n'ai plus besoin de reprendre des mesures à chaque fois, juste deux traits de repère et puis je découpe. Donc là j'ai choisi de, voilà, dans une grande pochette de prendre ce motif là parce que moi je, voilà, c'est très rare que je fasse des albums 30x30 donc cette feuille qui est un motif un petit peu particulier et qui en général s'utilise dans son ensemble donc, bah là j'arrive quand même du coup à découper dans une grande page et à garder du coup quelques petits, enfin des motifs qui sont sur les côtés. Puis je vais choisir après d'autres papiers. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je place mon gabarit, je fais, voilà, des traits de repère. Alors des fois je fais juste un petit trait, là j'ai fait en entier, pourquoi je... Des fois, voilà, des fois je fais juste des tout petits traits et puis là, bon, j'ai tracé entier, pourquoi je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai fait. J'enlève la petite bande que je garde bien évidemment avec des petits... des petites phrases, des petits textes, des petits mots. Alors tout le monde ne fait pas ça il me semble, mais les ateliers de Karine, oui, Florilège Design, oui. Et j'arrive pas à me souvenir pour par exemple Happy Little Fox, je crois bien que non. Et il me semble que Shoe & Flower, bah, vu qu'ils ont une planche d'étiquette ou de mots, je pense pas qu'ils en... Non, et je crois pas qu'il y en ait en bas de leur papier non plus. Enfin bref. Donc là, je suis passée à ma carte avec mon numéro de semaine. J'ai pris donc pareil, j'ai essayé de prendre le vert et le jaune qui s'approchaient le plus des papiers ainsi que de mes photos. J'avais pas beaucoup de photos il me semble sur cette semaine-là, il me semble que j'en ai que 3, peut-être 4, je sais plus. Enfin, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, ma planche, enfin ma... Comment on appelle ça la... Ah, j'ai un trou. La planche de tamponnage, ouais, je crois que c'est ça. Ça, voilà, ça me sert du coup beaucoup, beaucoup depuis que je l'ai acheté, donc je suis ravie d'avoir investi là-dedans. Bon, c'était pas hyper cher chez Craftelier, mais du coup ça vaut vraiment le coup. J'utilise pas tout le temps, hein, j'alterne... C'est soit j'utilise... Là, je le sais parce que pour tamponner semaine numéro 7 correctement, je préfère tamponner tout d'un coup. Et surtout avoir la possibilité d'ancrer de nouveau parce que pour que la distress oxyde soit le plus foncée possible, il vaut mieux que je puisse tamponner plusieurs fois. Voilà. Alors, en ce qui concerne le jaune, j'avais Fossilicède Amber, je crois, et Moustard Seed, donc graines de moutarde, il me semble. Et ben, j'hésitais entre les deux. Je vous avoue que j'ai un petit peu, même longuement hésité. J'aimais bien les deux, mais je voulais en choisir qu'un parce que, voilà, ça aurait fait, je pense, bah c'est pas forcément trop. Mais voilà, je voulais me cantonner qu'à deux distress oxyde. Et du coup, j'ai fini par choisir, je crois, Fossilicède, comme ça. Non, non, graines de moutarde, Moustard Seed, voilà. C'était celui pour moi qui était plus, qui tirait plus vers le jaune parce que le Fossilicède Amber, là, il tirait trop vers le marron, en fait. Et du coup, bah, étant donné que la collection s'appelle Mimosa Forever et que c'est quand même des jaunes un petit peu plus pétants que du moutarde, bah, voilà, j'ai préféré aller, enfin, du moutarde, parce que c'est vrai que le moutarde, du coup, là, il fait très jaune. Enfin, bref, comme quoi, il faut toujours faire des tests et pas se fier au packaging. J'arrête pas de le dire, je pense, très, très, enfin, je le dis en tout cas extrêmement souvent parce que le nombre de fois où je peux me faire avoir en me disant, ah ouais, c'est la bonne couleur par rapport au packaging et une fois que tu tamponnes, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'aime bien cette couleur, elle est très jolie et je suis très contente du choix de mes couleurs parce que, ouais, j'aime bien l'ensemble. Voilà, c'est pas une association de couleurs que je fais souvent parce que le jaune, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est pas une couleur que je déteste. Donc, du coup, voilà, ça change un petit peu et je suis assez contente. J'ai utilisé des fleurs et puis il y a un tampon avec un oiseau sur une branche, mais j'ai utilisé que le bout de la branche pour pas voir l'oiseau parce que je voulais pas le mettre en couleur en vert, etc. Donc, voilà, j'ai juste utilisé le bout de la branche et puis après, j'utilise une sorte de petit bouquet de fleurs sauvages, printaniers, voilà, pour décorer la carte avec mon texte. Je me suis dit qu'il fallait que je rajoute un petit peu de jaune, ça manquait de jaune dans ma carte avec mon texte, alors je crois que j'ai pris une plus petite fleur, si ma mémoire est bonne, pour rajouter. Je pense que j'aurais pu me passer de cette étape-là parce qu'au final, ça rend pas ce que je voulais que ça rende, mais en soi, c'est pas du tout grave, je considère pas non plus ça comme raté, mais peut-être que j'aurais dû, juste avec mon embout mousse, venir mettre des petites touches de jaune, comme je le fais habituellement en fond, en fait. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors les embellissements que j'ai, c'est pas mal d'étiquettes, il me semble. Puis, enfin, moi j'aime bien, comme d'habitude, les fleurs. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre le tampon fleur que j'ai utilisé pour semaine numéro 7, et puis le mettre en couleur très rapidement, comme j'ai déjà fait, parce que là, j'avais vraiment pas envie de sortir mon aquarelle, ni mes crayons de couleur, et du coup, faire juste, voilà, comme je suis en train de faire, un petit peu de couleur sur mes tampons Distress Oxide. En plus, là, les tamponnages que j'avais, c'était des tamponnages que j'ai réutilisés pour le sweat, enfin, que j'avais en surplus par rapport à mes créations du Sweet & Cut Magazine. Donc du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de les jeter, je les mets tout de côté, comme d'habitude, et bien là, je les ai ressortis, donc c'est comme quoi c'est toujours utile d'avoir des tampons tout prêts, on va dire, parce que là, du coup, j'ai pas eu à les tamponner, j'ai pas eu à attendre que l'encre sèche, etc. Donc voilà. Donc là, je passe au découpage. J'ai découpé sans bord. Il y a des fois où je mets un bord blanc, puis des fois, là, j'en ai pas mis. Voilà, j'avais pas envie d'en mettre. Avec ma colle Taki Glue, je commence à mettre, enfin, à coller mes, voilà, ma carte semaine et ma carte avec mon journaling. J'ai utilisé l'embout Précision, alors que j'aurais pu prendre le gros pot de colle, mais en fait, j'ai peur qu'il y ait trop de colle et que ça ondule, etc. Alors, je pense que, enfin, entre guillemets, je me méfie un petit peu pour rien. Mais bon, après, je me dis que c'est dans les pochettes et que ça craint pas trop le décollement. Donc même s'il y a pas beaucoup de colle en soi, c'est, je pense, pas trop trop grave. Donc là, je passe à ma, à la première mise en page de la grande, oui, c'est ça, de la grande feuille, du coup, la grande page. J'ai prévu, voilà, de mettre deux photos et, en fait, il y a cette photo, donc, malheureusement pour moi, on va dire que j'ai la chance, voilà, je me plains pas de ce côté-là. J'ai la chance d'habiter dans une maison, d'avoir un jardin, etc. Mais, entre guillemets, malheureusement pour nous, on a pas de garage et, du coup, les voitures sont dans le jardin. Donc, des fois, on a la voiture en arrière-plan et c'est juste super, super moche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, mon fils m'a tendu une fleur de... c'est une jonquille, voilà, une jonquille. Et, bah, j'ai pris une photo très rapidement parce que je me suis dit qu'il allait pas rester trois heures avec sa fleur dans la main. Et, en fait, voilà, à l'impression, je me suis dit, oh là là, c'est vrai qu'il y a la voiture à l'arrière-plan, c'est tellement, tellement moche. En plus, enfin, c'est notre camionnette, donc c'est notre camion. Donc, on l'utilise pas des masses parce que c'est quand on fait des prestations, machin et tout, enfin, bref. Et, du coup, voilà, du coup, bah, c'est moche, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de camoufler ça, essayer de faire en sorte qu'on la voit la moins possible. Alors, certaines personnes vont peut-être me dire, t'aurais pu détourer Raphaël. J'aime pas du tout faire ça. J'aime pas. C'est pas mon style, voilà. C'est pas du tout mon style. Ça me fait toujours bizarre quand je vois sur une compo qu'il y ait quelqu'un qui est détouré d'une photo, un personnage. J'ai l'impression que, bah, c'est un, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que ça me fait trop penser à des choses qu'on peut créer en maternelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'aime pas trop. Mais, mais en soi, si vous vous aimez, il y a aucun souci là-dessus. Chacun ses goûts. Moi, en tout cas, c'est pas mon style. Et du coup, voilà, j'ai préféré camoufler un petit peu la voiture, même si en soi, bon, en soi, c'était pas hyper grave non plus qu'elle y soit, hein, parce que c'est comme ça. Mais, mais voilà, du coup, je me suis dit qu'avec les embellissements, les étiquettes, machin et tout, j'allais essayer de faire en sorte qu'elles se voient un petit peu moins. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi ou pas à faire un petit peu oublier la voiture. Bon, la voie, on la voit, hein, bien sûr. On la voit, mais j'espère que, voilà, ça nous choque pas aux yeux, mais qu'on voit plutôt les photos et les embellissements. Donc, j'ai mis quelques embouts mousse 3D pour, voilà, pour agrémenter un petit peu mes fleurs, enfin, pour les faire un petit peu surélever mes petites fleurs. J'aime bien faire ça. Je le fais pas tout le temps. J'en mets pas partout non plus les embouts mousse 3D, là, les embouts, pourquoi je dis embouts ? Les morceaux de mousse 3D. Mais, voilà, de temps en temps, ça passe. Et, enfin, j'aime bien de temps en temps. Et, donc, là, je passe à ma petite carte version horizontale. Et, oui, du coup, j'ai fait les fonds de tiroir et j'ai trouvé une sorte de tampon spécial double face. J'appuie, ça fait comme un tampon encreur, vous savez. Et, en fait, ça vient déposer un peu de colle. Je pense que j'avais acheté ça sur Amazon il y a un sacré moment. Si je retrouve le lien, peut-être que je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Ça en met pas beaucoup, par contre. Donc, ça peut être pas mal pour des petites choses. Voilà. Et, oui, du coup, j'ai séché complètement au niveau de cette carte horizontale, là. J'ai cherché longuement, longuement, longuement ce que je pouvais faire avec. J'arrivais pas à trouver. Et, du coup, je me suis dit, ok, je vais refaire des embellissements. Parce que j'arrivais pas à avoir d'inspiration avec ceux que j'avais là. Et, en fait, j'avais vu une technique sur Pinterest, je crois. Ou Instagram, je sais plus. Une américaine ou une anglophone, en tout cas, qui me proposait de faire des embellissements tout simples avec de l'encre distress oxyde, comme je suis en train de faire. Avec une plaque de plexi, on tamponne son encre distress. On vient mettre un petit peu d'eau avec un spray à eau. Et puis, on vient mettre ça, du coup, sur notre papier. Donc, moi, c'est un papier aquarelle 200 grammes. De Clairefontaine, il me semble. L'aquapad. Ouais, c'est ça, l'aquapad. Et, du coup, vous allez voir, ça fait des chouettes trucs. Donc, en fonction de si on met beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Si on tamponne de manière uniforme, pas du tout uniforme, etc. Ça fait des résultats totalement différents. Et, du coup, c'est hyper, hyper sympa. Donc, moi, j'ai fait plusieurs essais. Parce que je voulais être sûre d'avoir le choix de celui que j'allais préférer ou non. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait d'autres. J'ai fait une seconde feuille. Mais au final, je me suis référé à ma première feuille, à mes premiers tests. Et donc, là, on vient découper à la main pour vraiment avoir un bord blanc déchiré. Bon, après, je pense que le résultat, vous pouvez également le passer avec votre big shot et puis des dyes. Il n'y a pas de souci. Mais, en tout cas, la technique qu'elle a montrée, elle, sur Internet, c'était ça. Et, du coup, enfin, perso, j'ai bien aimé. Je trouvais ça très simple et très efficace. Donc, voilà. Je vous montre également, voilà, ce que j'ai testé. Enfin, d'ailleurs, je ne pensais pas du tout tester aussi rapidement. Mais vu que j'avais la vidéo, entre guillemets, assez fraîche dans ma tête. Parce que, du coup, je ne l'avais pas du tout enregistrée, en plus. Des fois, ça m'arrive de les enregistrer pour me dire, il faut que je revoie ça et tout. Chose que, d'ailleurs, j'oublie de faire. Mais là, vu que la vidéo était assez fraîche dans ma tête et que je ne l'avais pas enregistrée. Mais c'est grave, du coup, heureusement. Eh bien, du coup, je vous partage l'info parce que, franchement, c'était vraiment super sympa. Malheureusement, je n'ai pas du tout, comme je vous ai dit, vu que je n'ai pas enregistré le contenu. Je ne sais plus du tout qui c'était. C'était une Américaine, mais voilà. Donc, je n'aime pas faire ça. Mais malheureusement, je ne sais plus du tout qui c'est. Mais en tout cas, je vous dis que cette idée ne vient pas de moi. Je suis honnête sur ce point-là. Voilà. En tout cas, c'est simple et efficace. J'aime beaucoup le résultat. Et du coup, je suis ravie d'avoir testé la technique parce que je pense que je m'en resservirais si jamais, des fois, j'ai des manques d'inspiration et tout. Je trouve ça hyper sympa. Vous voyez, avec un embellissement. Du coup, il y avait... Je crois que c'est... Je ne me rappelle plus le nom de la petite fleur. J'en avais plein, en plus, dans mon ancienne maison. Ah, muscaris. Voilà, muscaris. C'est une petite muscaris, donc une fleur à bulbes. Et du coup, je l'ai découpée. Ça a été un petit peu long à la découper parce que c'est tout petit. La tige est très fine et tout. Mais franchement, je suis super contente de l'avoir fait parce que je trouve que le résultat est vraiment top. En tout cas, j'espère que vous aimez. Parce que moi, j'aime trop. Je suis juste un peu déçue de la couleur de mon fond, finalement. C'est marrant parce qu'en dehors de mes photos et des embellissements, le papier paraissait jaune et flashy. Et en fait, une fois que j'ai tout placé, il paraît tout fade, maintenant, mon papier. Bon, en soi, ce n'est pas hyper grave parce que, du coup, tout ressort dessus. Ce qui n'est pas plus mal, du coup. Mais voilà. Mais en tout cas, au début, je voulais mettre un papier à motif. Mais ça n'allait pas. Ça ne matchait pas du tout. Donc, j'ai préféré mettre un papier unique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que ça y est, elle touche à sa fin. Donc, on regarde le résultat final ensemble. Mon petit loulou qui me cueille des fleurs du jardin. Et puis, moi qui pose avec un bouquet de mimosas, justement, qu'on m'a offert. Donc, c'était l'idéal pour cette semaine-là. Voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo.